Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition depuis 7h du matin, chez moi, ainsi qu'au siège du parti, le parti de gauche, ainsi qu'au siège de la LFI, il y a ici plein de monde chez moi. En ce moment, partout, en France, tous ceux qui ont travaillé avec moi, ou qui ont été proches de moi dans les années dernières, subissent une perquisition. On leur prend leur téléphone, on leur prend leurs ordinateurs. Voilà le début du nouveau ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Justice. Voilà ce qu'ils sont en train de faire dans tout le pays, pour intimider et faire peur. Je vous demande de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, et de protester, parce que ça n'est pas de la justice, ça n'est pas de la police. Nous ne méritons pas un déploiement pareil, on croirait l'arrestation de je ne sais pas quoi, d'un gang, d'une bande, d'accord ? Voilà à quoi sont occupés ces gens. Je suis en direct avec vous. La perquisition à mon domicile n'est pas terminée. Et on me demande de bien vous expliquer ce qui est en train de se passer. Donc ce matin, à 7h du matin, 8 policiers sont arrivés à mon domicile pour faire une perquisition. Le motif de cette perquisition, on m'a dit qu'ils faisaient des perquisitions pour 2 affaires. La première, celle qui résulte d'une dénonciation qu'avait faite Madame Dumontel, je crois que c'est son nom, à propos de mes assistants parlementaires au Parlement européen qui auraient, d'après elles, rempli une fonction politique au lieu de faire leur boulot d'assistant parlementaire. Donc ça, c'est une dénonciation qui date d'il y a, je ne sais pas, peut-être 8 mois, 9 mois, peut-être un an. Donc un an après, coucou surprise, les voici ne m'ont jamais rien demandé. Jamais fait la moindre convocation, jamais eu le moindre entretien. Tout d'un coup, 8 policiers à domicile, dont certains armés et tout, on ne sait jamais. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous croyez que je vais me sauver ? Oui, croyez que j'allais me sauver. Alors, ça, je pensais que c'était le seul sujet de leur présence chez moi. Non, c'est aussi l'affaire des comptes de campagne. Et vous savez que sur les comptes de campagne, il y a une enquête préliminaire, là aussi, sur la base d'une dénonciation, mais cette fois-ci, de ce néan-ambulant de Président Logereau et du rapporteur de mon dossier, qui, violent tout devoir de réserve, avait tout donné aux journalistes qui s'en étaient naturellement repés. Et cette affaire, moi j'ai dit, mais je ne suis pas pour qu'en mettre à plat tous les comptes. D'accord ? De campagne. Et, bon, au lieu de ça, on m'envoie la police pour aller regarder dans mes ordinateurs, vous vous rendez compte ? Comme cette histoire a déjà plus de six mois, si jamais j'avais eu quelque chose à cacher, vous imaginez que ça serait fait depuis longtemps. Donc, ce qui est fait là, n'est fait que pour intimider ou pour la procédure. Mais regardez que le même jour est perquisitionné le siège du parti de gauche et le siège du mouvement La France Insoumise. Ainsi qu'à leur domicile, d'hiver, quand ils ont une vie qui est sur plusieurs lieux, de tous mes assistants de la période où j'étais parlementaire européen. Imaginez-vous la tête de ces gens qui, eux, ont des petits à la maison, ce qui n'est pas mon cas, qui voient arriver à 7h du matin des policiers. Alors évidemment, ils vont nous faire le numéro, vous êtes des parlementaires, vous devez être exemplaires, vous ne pouvez pas vous soustraire à la loi, mais on ne se soustrait pas. Actuellement, il y a 8 policiers dans ma maison qui sont en train de prendre toutes mes clés USB, le contenu de mon ordinateur, de mon téléphone, ça, ça y est, c'est fait, et ainsi que ceux de tous mes collaborateurs, y compris la secrétaire générale du groupe La France Insoumise au Parlement, elle aussi, son ordinateur a été violé, quoi, ça s'appelle comme ça, on a tout pris. Alors, ça, ça se passe le jour 1 du nouveau gouvernement. Donc ce gouvernement qui vient, mais dans la honte, la honte d'une perquisition sur les locaux d'un des principaux groupes d'opposition de ce pays. Et évidemment, ça correspond à une logique qui a lieu un peu partout dans le monde, qui est une espèce de judiciarisation des rapports politiques. C'est ça qu'on essaye de faire avec moi, avec mes amis, mes camarades, aujourd'hui. Le système Mélenchon, il n'y a pas de système Mélenchon. Il y a une organisation, le mouvement La France Insoumise, il y a un groupe parlementaire, et il y a différentes associations qui ne constituent pas un système, mais sont des activités normales dans un pays démocratique. Vous avez pu entendre la procureure s'exprimer à mon sujet. Elle n'a pas dit un mot pour protester contre le fait que le secret de l'instruction ait été violé. Il n'y a pas un mot, donc c'est une situation normale. Et les PV des perquisitions, ils sont distribués aux journalistes, je suppose, puisque j'ai l'air de savoir des telles choses que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi on me parle la plupart du temps, parce que moi, je n'ai pas eu accès à ces documents. Mais ça n'a l'air de choquer personne dans la hiérarchie de la justice. Pourtant, ce sont des violations du droit qui ont lieu au sein même de la justice. Comment pourrais-je ne pas avoir le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures quand sont appliquées contre nous des méthodes qui sont d'habitude appliquées contre le terrorisme, le grand banditisme, des choses comme ça, sans policiers. Ils sont chez nous, pas chez ceux qui ont triché avec les impôts et dont on a, dans la même semaine, vu les noms être publiés dans la presse. On ne leur a rien demandé, ils n'ont pas été interrogés, ils n'ont pas été perquisitionnés. Personne n'a troublé leur sommeil, leur voisinage, n'a inspecté leurs photos de vacances, leurs agendas personnels. Et non, nous ne sommes pas en guerre contre la justice, c'est le contraire. Nous demandons justice. Non, nous ne demandons pas d'être traités différemment des autres. Nous demandons à être traités comme des justiciables qui ont leur dignité, leur honneur. Les fonctionnaires de police, les fonctionnaires de la justice, n'aiment pas qu'on leur fasse faire de la politique. Et ils nous le disent. De la même manière que dans les rédactions, on nous dit beaucoup de choses. Mais c'est surtout par rapport aux médias que je suis le plus choqué. Pourquoi ne font-ils pas leur métier ? Prenons un exemple. Ils disent, vous avez fait des surfacturations. C'est à partir de là qu'ils montrent tous leurs romans. Il y a eu des surfacturations. Elles ont été faites par la société Mediascope, principalement, il y a d'autres accusations, mais par cette société. Et j'aurais bénéficié parce que nous aurions un lien personnel. Mais tout ça doit retrouver une trace quelque part. Où est la trace de tout ça ? Où est la surfacturation déjà ? Pour commencer. Où est la surfacturation ? Ils n'ont même pas fait le minimum du travail. C'est-à-dire comparer les factures sur les mêmes prestations. C'est très facile. Il suffit de comparer les factures de M. Macron, de M. Hamon, de M. Fillon et les miennes. Et comme ça, vous savez tout de suite combien valent les choses. Parce qu'il y a un prix du marché. Ce n'est pas la peine de parler tout le temps du marché et de ne pas s'y référer quand, par hasard, il sert à quelque chose. On me reproche le prix d'une vidéo de 5 minutes. Il s'agit de 200 euros quand même. Il faut en tenir compte. 200 euros sur un budget de 11 millions. Moi, j'ai un budget de 11 millions pour 12 mois. M. Hamon, 15 millions pour 3 mois. M. Macron, 16 millions pour 8 mois. Comment vous expliquez cet écart de coût ? Comment ça se fait que c'est moi le mâcher et c'est moi qui suis considéré comme surfacturant ? Comment expliquez-vous que pour 8 millions qui peuvent m'être remboursés, j'en ai demandé 6 ? Donc ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais surfacturé. Ceux qui le disent sont des menteurs. Comment je fais ? Je porte plainte contre toute la presse, contre tous ceux qui ont répété ? Écoutez-moi les gens. Les policiers qui nous interrogeaient, encore aujourd'hui, disaient mais vous avez été payé tant et vous avez été facturé tant. Dissent-ils à des amis de Pas-de-Po, tous les chiffres sont faux. Où ont-ils trouvé ces chiffres ? Notre enquête, disent-ils. Non, il n'y a aucune enquête. Ils ont repris les chiffres qu'avait donné France Info en janvier parce que France Info nous pourchasse depuis des mois. Donc vous voyez la méthode ? Personne n'a été vérifié. Ni les policiers, que les chiffres étaient faux et qui prétendent avoir fait une enquête, en tout cas je pense deux d'entre eux, ni les journalistes des autres qui sont contentés de répéter. Bon, je pense que vous comprenez la situation dans laquelle je me trouve placé. Des journalistes qui ne comparent rien, qui ne font pas d'enquête et qui se contentent de recopier des procès-verbaux d'audition qu'ils ne devraient pas avoir. des procureurs qui ne protestent pas contre le viol de leur propre travail. Dans toute cette affaire, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Il y a des dénonciations. Et les enquêtes qui sont menées sont destinées à vérifier si ces dénonciations sont fondées ou pas. Autrement dit, il aura suffi de me dénoncer pour provoquer une situation comme celle dans laquelle je suis plongé avec tous mes amis depuis maintenant. On va être à bientôt, à une semaine. J'en appelle donc, une fois de plus, à ce que justice nous soit rendue. Premièrement, que soit annulée la perquisition qui a été faite au siège du mouvement La France Insoumise. Deuxièmement, que nous soient restituées toutes les pièces qui ont été prises sur lesquelles nous ne savons rien. Troisièmement, que tous les documents qui n'ont pas à voir avec les dossiers d'assistants parlementaires ou de financement de la campagne nous soient restitués. La correspondance qui a été prise, les photos qui ont été prises, les dessins qui ont été pris, que tout ça nous soit rendu. Il n'y a aucune raison que qui que ce soit séquestre ces documents-là. Il nous appartient. Évidemment, que le matériel qui a été confisqué, alors qu'il n'y a aucune procédure judiciaire contre nous, m'entendez-vous, aucune téléphone, ordinateur nous soit rendue. Ensuite, que ceux qui nous accusent acceptent le débat contradictoire avec nous. Bien sûr que nous allons nous défendre. On sait très bien qu'on ne peut pas gagner. Vous voyez ? On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner quand on a contre soi l'État, les médias, tout le monde. Mais on peut gagner moralement. Et c'est de ça dont ils ont le plus peur. Et on peut surtout gagner d'une manière que se répandre parmi vous la compréhension des raisons pour lesquelles ce système fonctionne de cette manière. Et pourquoi il a décidé d'abattre un opposant ? Pourquoi ? Pourquoi ce sont les mêmes méthodes, les mêmes moyens, les mêmes outils qui sont utilisés maintenant dans le monde entier ? Qu'est la judiciarisation de la politique ? Comme il y a eu la judiciarisation et la criminalisation des actions syndicales et des actions écologiques. Tout ça semble très mauvais. C'est une très mauvaise bande. Partout où vous le pouvez, manifestez votre sympathie, participez, rejoignez-nous, aidez-nous. Après, il y aura toujours des gens pas contents, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera un mot à me reprocher, une attitude. Mais est-ce que c'est ça le plus important ? Ou est-ce que le plus important, ce n'est pas le fond, ce qui se joue ? S'il est possible de broyer un adversaire politique aujourd'hui, alors tous les autres seront broyés. S'il est possible de broyer une organisation dont le candidat a fait 7 millions de voix, alors que va peser cette association ? Que va peser ce syndicaliste ? Voilà leur rêve, un monde dans lequel personne ne leur tient tête. Et bien pour l'instant, nous leur tenons tête. Et ça va durer. Et à la fin, on craint des gains.